Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je suis trop contente parce que je vais vous présenter ma pâle du mois de février. Malheureusement je pourrais pas participer au février de ma pâle, du coup le challenge, parce que j'ai pas de livre petit, j'ai pas de BD, j'ai pas de manga, je sais. Le mois prochain je vais me rattraper, mais il faut que je regarde tout un tas de vidéos booktube spécialisées dans le manga et dans les BD, enfin du coup des vidéos book haul, BD manga ou update lecture ou BD manga pour pouvoir m'inspirer parce que malheureusement j'ai pas envie trop de lire un manga que je connais déjà parce que les mangas que je connais déjà, je les ai regardés vraiment une dizaine de fois et j'ai dû lire quelques scans à l'époque, peut-être un ou deux, vraiment, pas beaucoup, calmos, calmos parce que j'adore les animés mais visuels du coup j'en lis quasiment jamais malheureusement. Du coup j'ai trop envie de tester de nouveaux mangas du coup en papier, le manga manga et je sais pas trop quoi prendre, il y en a un qui me tente qui s'appelle Orange mais du coup j'ai pas trop quoi prendre et j'ai envie aussi d'avoir les Harley Quinn original, du coup originaux, ah original, l'original d'Harley Quinn genre le comics, les normaux je vais vous mettre des photos ici comme ça vous voyez un peu de quoi je parle mais du coup je pourrais pas participer au février d'Appal parce que le temps que je les ai, bah malheureusement on aura dépassé février et j'en aurais pas assez pour février sinon je compte les acheter en février mais j'en aurais pas assez. Voilà on commence tout de suite parce que je parle beaucoup là, je parle beaucoup alors déjà tous les livres que je vais vous présenter là je les ai achetés en occasion à Boulignet ou à Bookoff à Paris et le souci c'est que je m'étais pas rendu compte qu'il y en a un qui est un peu abîmé et j'ai trop 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 la haine parce que je déteste vraiment quand un livre est abîmé, il faut savoir que vraiment c'est Valentise, je déteste quand un livre est abîmé, vraiment et là il y a une grosse tâche, c'est même pas il a abîmé la tranche ou autre, il y a une grosse tâche quand on ouvre le livre, c'est horrible je vais vous montrer après et il y en a un qui m'est prêté par ma voisine du coup je suis trop contente, je suis trop contente, je suis trop contente donc on commence tout de suite avec le premier livre qui est Marianne, la fille du roi donc je suppose qu'il y a, je crois qu'il y a plusieurs tomes, je ne suis pas sûre du coup Marianne, la fille du roi, est derrière marquée une princesse royale à Versailles et ses premiers balles à Versailles donc je ne sais pas, dites moi si vous connaissez, s'il y a plusieurs tomes ou pas donc le résumé c'est 1674, point Marie-Anne, élevée loin de la cour, apprend qu'elle est la fille du roi soleil prévenue des dangers d'une vie fastueuse Marie-Anne s'apprête à découvrir Versailles et à faire son entrée dans la lumière soudain tous les regards se tournent vers elle j'ai trop hâte de lire, de base je vous avais dit, ou je ne sais pas si je l'ai présenté d'ailleurs dans ma vidéo book haul mais je vais faire une vidéo book haul dans pas longtemps parce qu'il y a plein de livres, au moins une trentaine que j'ai acheté après ma vidéo, donc hâte de vous présenter tout ça ça, si vous avez vu mes premières vidéos vous savez que j'adore, j'adore tout l'univers de Louis XIV etc d'ailleurs je dois vous présenter un livre juste après que je suis en train de lire et qui du coup va dépasser sur le mois de février, donc il était dans ma palle de février de base du coup voilà, ça je suis trop contente, je l'ai acheté parce qu'il y a Louis XIV, parce que c'est à l'époque de Louis XIV et la couverture aussi m'avait intriguée j'aime bien en fait, j'aime bien, je ne sais pas si vous voyez correctement ou pas mais j'aime bien, j'adore, je l'ai acheté à 1€ ensuite, donc j'ai commencé à le lire parce que j'ai fini Tout en Camon, le trésor du pharaon doré je crois que c'est Tout en Camon, le trésor du pharaon doré de Zai Awas H-A-W-A-S-S donc c'est un livre sur l'histoire de l'art en fait c'est un livre d'histoire de l'art sur la découverte de la tombe de Tout en Camon sur tous les objets qui étaient à l'intérieur de la tombe de Tout en Camon quelques passages sur Nefertiti et du coup sur toute l'époque de Tout en Camon et la mythologie égyptienne antique la mythologie d'Egypte antique, voilà donc j'ai fini ça qui était un sacré pavé c'était 280 pages mais en fait le livre est comme ça il est dans mon salon mais vraiment désolée, je ne peux pas aller le chercher parce que je pense que ma mère le lit il est comme ça et il y a des textes comme ça c'est très compliqué mais il était super cool et je l'ai beaucoup aimé mais du coup, j'ai commencé Éblouie par le soleil de Selena Swan donc je suis à la page 28 quelque chose comme ça et déjà la plume est addictive c'est à dire que j'ai grave envie de poser mon téléphone d'arrêter ma vidéo et d'aller lire le livre j'aime trop ce livre pour le moment il m'a été envoyé par Selena Swan en e-book et je ferai une chronique dessus parce qu'il est génial vraiment j'adore c'est à dire que pour le moment l'époque est respectée je trouve même dans les dialogues et dans les descriptions mais je suis trop hypée par le livre il faut voir à quel point je suis hypée c'est peut-être aussi parce que c'est le premier livre qu'il m'a envoyé genre gratuitement comme ça en e-book mais je suis hypée par le livre vraiment et de base le sujet m'intéressait donc j'adore tout simplement j'adore je vous mettrai une photo ici de la couverture du livre donc n'hésitez pas à vous le procurer aussi je crois qu'il est à 12,99€ sur Amazon et en e-book je pense qu'il doit être dans les 5,6€ ou 7,8€ je ne sais pas du tout pour le e-book mais 12,99€ sur Amazon ensuite je vais lire comment se débarrasser d'un vampire amoureux de Beth Beth Fantaskei et du coup pour j'ai oublié de vous jure pour Marianne c'est Anne-Marie Desplats-Duc qui l'a écrit donc comment se débarrasser d'un vampire amoureux c'est quand même une sacrée brique enfin c'est pas une sacrée brique je mens mais c'est quand même assez imposant donc c'est pour ça que j'ai dit que je ne pouvais pas participer au Février Tapal parce que j'ai que des livres comme ça ou à la limite comme ça mais ça fait toujours plus de 200 pages vous voyez donc c'est compliqué par contre ça aussi je viens de remarquer là tout de suite qu'il était un tout petit peu abîmé vous n'avez pas peut-être pas forcément le voir ici voilà ça m'énerve un peu en fait je ne vois rien sur le moment c'est grave vraiment c'est grave pourtant je regarde mais bon c'est pas très dérangeant si c'est juste le côté des pages comme ça ça va mais du coup je vais vous lire le résumé Jessica attendait beaucoup de son année en deux terminales indépendance liberté fête elle n'avait certainement pas vu venir Lucius Vladescu Vladescu adoptée 16 ans plus tôt en Roumanie Jessica découvre avec stupeur qu'elle est fiancée à un prince vampire depuis sa plus tendre enfance et qu'il a bien l'intention de réclamer sa promise séduisant ténébreux romantique Lucius est persuadée que Jessica va lui tomber dans les bras malheureusement la jeune fille à d'autres projets et pas la moindre envie de suivre un inconnu en Roumanie tout prince vampire qu'il soit Bess Fantaskey signe une comédie romantique pleine de suspense et de romantissement où Jessica livre des conseils avisés aux amoureuses de vampires et aux autres j'ai hâte de lire j'ai vu qu'il y en avait plusieurs ça par contre aussi je ne sais pas exactement combien dites moi en commentaire si vous connaissez et si vous savez j'espère que ça fait pas trop comédie non plus parce que j'avais lu juste le résumé j'avais pas vu que c'était une comédie romantique parce que moi je suis fan de tout ce qui est Twilight et tout des vampires un peu gentils et donc du coup je sais pas en fait là du coup le fait que ce soit une comédie alors que je n'aime pas du tout les comédies je sais pas si ça me plaît mais je vais quand même le lire ce mois-ci et je vous dirai ça en date lecture j'ai hâte après avoir présenté ce livre en chronique éternelle j'en ai entendu que du bien j'en ai vraiment entendu que du bien tout le monde me dit oui je l'ai lu dans mon adolescence il était trop bien tout le monde me dit il y a une personne qui m'a dit que sa pote l'avait lu et qu'elle avait dit que ça ressemblait à Vampire Diaries enfin je suis obligée de lire ce livre tout le monde m'a dit que du bien tout le monde m'en a parlé c'est l'un des livres qui est ressorti en gros vraiment de ma vidéo qui est ressorti en gros j'ai pas compris je pensais pas que c'était connu à ce point mon cousin m'a dit qu'il l'adorait c'est lui qui me l'a conseillé en même temps mais j'ai hâte en fait j'ai trop hâte de lire donc je vais vous lire le résumé alors avant l'accident Everbloom est une adolescente populaire et joyeuse quand elle perd toute sa famille dans cet épisode tragique elle reçoit soudain un terrible don celui de lire dans les pensées des gens et de connaître leur vie simplement en les touchant elle se referme alors sur elle même et évite le contact des élèves du lycée qui la regardent comme une chose bizarre jusqu'au jour où elle rencontre Damon Auguste Damon est mystérieux et d'une beauté inquiétante toutes les filles du lycée se le discutent mais c'est à Ever qu'il s'intéresse or c'est le seul être dont elle ne peut pas découvrir les pensées et personne ne sait réellement qui il est ni d'où il vient Damon n'est pas un simple mortel Ever en est certaine elle sait aussi qu'elle est profondément et irrémédiablement attirée par lui ça me fait penser effectivement à un truc de vampire ou surnaturel du moins ou à une personne immortelle vraiment donc j'ai hâte de le commencer j'ai le tome 1 2 et 4 il me manque le tome 3 quelqu'un m'a proposé de l'acheter sur sur Vinted de lui acheter sur Vinted d'ailleurs bisous si tu vois cette vidéo mais malheureusement ma belle je crois que je vais le trouver à 1€ chez Boulin donc mieux vaut pas que je le prenne plus cher et qu'après je regrette même si c'est c'est moins cher quand même mais voilà on va y confier j'ai hâte de lire pardonnez-moi de bégayer j'avoue que j'ai pas mal de bégayer là je sais pas ce qui m'a pris pardonnez-moi de bégayer je vais essayer de me ressaisir mais j'avoue que c'est très compliqué prochain livre Virginie Grimaldi tu comprendras quand tu seras plus grande donc c'est ma voisine qui me l'a prêtée et j'en ai entendu que du bien Virginie Grimaldi je la vois partout je la vois partout sur Booktube sur Bookstagram sur vraiment tout tout en fait tout le monde m'en parle de cette dame et j'ai trop hâte de tester une autrice française en plus quoi de mieux pour soutenir une personne de son pays qu'un livre qu'elle a écrit je sais que cette phrase est bizarre mais vous m'avez compris genre j'ai trop envie de soutenir des gens de France parce que je lis tout le temps des trucs qui viennent d'ailleurs et jamais des livres français et je comprends pas pourquoi je comprends pas pourquoi tout simplement donc j'ai hâte de découvrir Virginie Grimaldi et je vais vous lire tout de suite le résumé quand Julia débarque comme psychologue à la maison de retraite l'état mari elle ne croit plus guère au bonheur une fois sur place elle se souvient aussi qu'elle ne demande pas d'affection pour la personne âgée ou dire qu'elle a tout plaqué pour se sauver dans tous les sens du terme mais au fil des jours la jeune femme découvre que les pensionnaires ont des choses à lui apprendre son quotidien avec des papiers farceurs des mamis fantaisistes et des collègues au cœur brisé lui réserve des surprises qui pourraient bien l'aider à retrouver le sourire sans oublier Raphaël le petit-fils d'une résidente qui ne la laisse pas indifférente une histoire de résilience d'amour d'amitié un livre plein d'humour et d'humanité qui donne envie de savourer les petites joies de l'existence j'en ai entendu vraiment que du bien donc je suis obligée d'aimer je suis obligée d'être de lire franchement j'ai hésité j'ai beaucoup hésité je l'ai même retiré de ma panne parce que je voulais absolument me plonger dans des livres qui sont à moi mais je me dis au milieu pourquoi pas genre je lis d'abord un livre vraiment qui est à moi et pas un livre qu'on m'a prêté parce que j'ai trop hâte de commencer et au milieu je peux me glisser un petit visage en égris mal dit et le lire en 2-3 jours parce qu'il a l'air vraiment trop bien et enfin j'ai trouvé une solution pour cette brique qui est tachée et excusez-moi mais de base moi j'avais juste vu et j'ai fait baisser le prix parce qu'en gros je ne sais pas si vous allez voir du coup mais vous voyez il est corné et du coup j'ai fait baisser le prix et d'un coup j'ouvre les pages et je vois ça est-ce que vous vous rendez mais c'est grave c'est grave il est taché que sur une page je crois ouais que sur une page mais il est corné sur plusieurs pages jusqu'à limite le milieu limite la 30ème page je l'ai corné jusqu'à la 30ème page à peu près donc j'ai fait le prix il était à 5 euros et je l'ai fait baisser à 3,50 euros parce que j'ai trouvé qu'il était très abîmé pour un livre d'occasion et donc du coup du coup s'il est acheté chez Boulinier à Boukhoff vous ne trouverez pas de livre abîmé mais du coup si abîmé tout court même pas de guillemets mais à Boukhoff il n'y en a pas mais à Boulinier il y en a et il n'y en a pas en même temps c'est à dire que vous pouvez trouver des pépites comme Eternel qui n'est pas du tout abîmé et trouver des choses un peu moins en bonne qualité et le fait est qu'il y a 1000 pages là dedans donc c'est un intégral de l'apprenti assassin de Robin Hobb donc je ne peux pas lire l'intégral d'un coup comme ça des trois tomes j'avais prévu de le faire mais en réalité je pense que j'ai trouvé une solution alternative qui est meilleure pour ma santé vraiment je ne peux pas me permettre de lire 1000 pages comme ça donc ça ne va pas quoi jamais en fait il s'avère qu'à la page attendez laissez-moi retrouver la page il s'avère en fait qu'il est coupé au niveau des trois tomes du coup il est coupé et ça m'arrange bien c'est à dire qu'à la page laissez-moi retrouver du coup c'est la page 417 à la page 417 en fait vous avez le deuxième tome vu que c'est les trois premiers tomes du coup de l'apprenti assassin et je pense que je vais lire le tome 1 et que je vais m'arrêter donc 417 pages je m'arrête et je passe à ma palle de mars et que je vous présenterai évidemment en vidéo et donc du coup je vais lire qu'un seul tome l'apprenti assassin de l'assassin royal du coup de la saga de l'assassin royal de Robin Hobb donc pour commencer je me dis que c'est bien c'est bien ensuite je fais une pause je lis 4-5 livres et je vais lire le deuxième passage de l'assassin du roi le tome 2 de l'assassin royal de la saga de l'assassin royal vous m'avez compris de Robin Hobb donc ce livre pourquoi j'ai pris j'en ai entendu que du bien c'est à dire que que j'ai entendu des avis mitigés uniquement sur la cité des anciens mais sur ça j'en ai entendu que du bien donc j'ai hâte de commencer sachant que c'est mon style sans être mon style c'est à dire que de base j'ai lu que des fantaisies qui étaient enfin que du fantastique pas des fantaisies du coup je crois que c'est pas la même chose mais que du fantastique qui n'était un peu de tout âge ça c'est de la fantaisie adulte donc je ne sais pas si je vais aimer mais j'ai hâte de tester du moins vraiment j'ai trop hâte de tester et j'ai juste hâte j'ai hâte j'ai hâte je vais vous lire la quatrième de couverture aujourd'hui en français à l'étranger la citadelle des ombres est unanimement saluée comme l'un des chefs-d'oeuvre de la littérature fantastique du 20ème siècle à quel point que certains le comparent au seigneur des anneaux du G.R.R. Tolkien impossible en effet de ne pas être envoûté dès les premières pages par la force et le réalisme de l'intrigue le foisonnement des péripéties et leur rembottissement l'atmosphère de mystère et de magie de plus en plus oppressante au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans l'action au royaume des six duchés dans l'inquiétant décor d'une forte reste battue par les vents et les flots Fitz un jeune garçon issu d'une lignée royale fait à la cour le rude apprentissage de la vie un maître d'écurie étrange et bourru lui prodigue conseil et affection un vieux sage isolé au sommet d'une tour l'initie à la délicate perception du bien et du mal des mollos qu'il a adopté lui apporte du réconfort lui apporte réconfort et protection commence alors pour le jeune homme un long voyage initiatique initiatique semé d'embûches et de trahison un voyage sans retour au bout de l'angoisse de l'amour de la désespérance et de la désespérance confronté aux cruelles exigences de la royauté existe-t-il pour lui une autre voie que celle du sacrifice avec un art consommé de suspense et une connaissance du coeur humain dont elle a le secret Robin Hobb nous entraîne dans une boule versante et superbe épopée j'ai hâte de le lire ça a l'air d'être une pépite mais ça a l'air d'être vachement construit donc vraiment à mon avis il faut lire un truc assez léger avant de commencer ça ça a l'air d'être déjà c'est une sacrée brique ça c'est une sacrée brique et ça c'est ma définition de sacrée brique donc franchement j'ai hâte et en même temps je me dis doucement 418 pages on lit pas les 3 d'un coup pas les 3 d'un coup je peux pas je peux pas je pourrais clairement pas dire les 3 d'un coup impossible ça va mettre 3 mois j'ai pas le temps du coup hâte de lire donc dites moi dites moi en commentaire c'est la fin de cette vidéo d'ailleurs donc dites moi en commentaire si vous connaissez un des livres si vous l'avez déjà lu et du coup si un de ces livres vous intéresse tout simplement n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner je vous fais de gros bisous et à vous abonner